Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog dans lequel on va parler à nouveau de karting puisqu'on est environ un mois après la vidéo que vous avez vue sur le trophée kart mag à Varennes-sur-Alié. Cette fois-ci je vous emmène pour la finale du trophée Oscar Petit qui est un trophée qui se déroule en trois week-ends de course sur le circuit de Varennes-sur-Alié. Je suis actuellement en tête, l'idée c'est de faire le meilleur week-end pour que c'est possible. Sauf que ce week-end va être un petit peu différent puisque dans 15 jours il y a une très très grosse course à Varennes qui est la finale de la Yamey Series. Et on annonce du coup beaucoup de gros pilotes ce week-end qui vont venir pour préparer le week-end prochain. Donc voilà, ça risque d'être chaud mais on va essayer de faire la meilleure place possible et ramener la coupe à la maison. Bon et tant qu'on y est, je vais vous emmener faire un petit tour du propriétaire une sorte de vous montrer un petit peu comment se présente un kart, qu'est-ce qui le compose, des éléments un peu atypiques que les non-connaisseurs pourraient être intéressés de découvrir. Pour ce qui est du mélange que vous trouvez ici, c'est un peu le même principe que sur les anciennes motos à carburant qu'on avait, c'est-à-dire qu'on fait un prémix, enfin un mélange. La seule différence comparée aux motos de cross et d'enduro qu'on peut connaître, c'est que là on n'est pas à 1,5% d'huile, on est à 5%. Donc on passe des belles quantités d'huile. Autre détail assez intéressant, ici vous voyez deux petites vis qui en fait permettent de régler la richesse du moteur en roulant. De vis de bas régime et de haut régime qui sont ici. Plus on vise, plus on est pauvre, plus on dévise, plus on est riche. Et ça pour moi, c'est un carburant typique de karting, c'est comme ça que ça doit se régler. Certains carburants, notamment pour les 125 à boîte ou les Rotax, se font avec des gicleurs comme ce qu'on trouve sur les motos. Pour moi, c'est plus vraiment du karting, le karting c'est ça. C'est pouvoir serrer ou desserrer les vis pendant qu'on roule pour avoir une carburation optimale. Et voilà, j'adore ça, je les utilise beaucoup, que ce soit avant le départ pour éviter d'engorger le moteur, on ferme un peu. Enfin voilà, il y a toutes des gris gris, des techniques. Et les origines du karting, elles viennent de là et je trouve ça top qu'on puisse encore trouver ça aujourd'hui. Le petit pense-bête aussi, la PAV qui veut dire poids à vide, de 84,5 et 85 kg avec le gros radiateur. Qui est toujours utile pour avoir un petit rappel du poids du châssis en fonction de la quantité d'essence qu'on fait, de combien je pèse, etc. Pour être sûr de se rapprocher au maximum du poids mini auquel on est censé prétendre à la fin de chaque course. Pour savoir, pour ma catégorie, c'est 168 kg. Pilote équipé en état de marche, enfin avec carte en état de marche. C'est-à-dire qu'on arrive de la manche, on passe sur la bascule. On doit être au minimum à 168 kg. Si on est au-dessus, on est trop lourd. Et si on est en dessous, on est disqualifié. Alors, tant qu'on est dans l'atelier, je voulais aussi vous montrer ce qu'on a sur le volant ici. Donc, notre chrono embarqué qui nous permet, en fait, qui est une vraie télémétrie, un petit peu comme en Formule 1, un petit peu plus simple. Qui nous permet d'avoir énormément d'informations. Vous voyez ici les temps dans lesquels j'ai roulé. Donc, on voit que c'est très très proche, puisque je roule dans le même dixième ou un dixième d'écart à tous les tours. Vous voyez ici le régime maxi que j'ai pu prendre, qui est de 16 351 tours par minute. A une vitesse de 120 km heure. Une température d'échappement maximum à 664 degrés. Et en fait, cette température d'échappement nous sert pour régler la carburation. Suivant la température, on sait si on est trop pauvre ou trop riche. La température d'eau à laquelle on roule, qui nous permet de surveiller qu'on est dans la bonne fenêtre d'exploitation de température du moteur. Qui est donc autour de 50 degrés, ce qui fait que là, j'étais plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, voilà, c'est toutes les informations qui nous sont disponibles en live sur le volant. Voilà, qu'on voit avec un récapitulatif par tour. Sachant qu'on peut aussi se connecter en wifi avec l'ordinateur sur ces informations-là. Qui nous permettent d'avoir des courbes assez détaillées sur les régimes moteurs, etc. A voir si on passe bien en courbe. Comparer les meilleurs temps avec d'autres tours pour voir où est-ce qu'on a perdu, où est-ce qu'on a gagné, etc. On voit aussi ici la température mini de l'échappement de 470 degrés. Qui nous permet de connaître la carburation à bas régime et à haut régime. Voilà, donc une tonne d'informations qui sont très précises pour les réglages du moteur. Et vous voyez un petit peu le côté maniaque du bonhomme. Il y a encore, elle se décolle un petit peu, mais elle est encore là, la protection de l'écran pour garder un matos le plus neuf possible. Tu te calmes jeune écologiste, c'est de l'eau, c'est pas du liquide. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Et voilà, tout est remonté. L'avantage, c'est qu'en carte, on change les moteurs assez facilement. Du coup, il reste juste à remettre un peu d'eau dans le radiateur avant de faire le premier redémarrage. Et puis, on sera prêt, du coup, comme ça, on peut arriver comme la dernière fois, samedi dans la matinée, tranquille. On se sera prêt à rouler pour les essais sans que ce soit trop la course. Alors que des fois, c'est que de le faire sur la piste, on court partout et j'aimais les bons outils, machin. Là, au moins, à l'atelier, on a un peu de temps, on est tranquille. Et puis voilà, hop, on en fout partout. Et puis voilà, juste enlever un peu les bulles. Et voilà, c'est prêt à démarrer. Sous-titrage ST' 501 Bon allez, ça y est, on vient d'arriver sur la piste. On est tout juste installés, on est arrivé à 10h ce matin. Ils étaient en train de m'appeler sur la sono du circuit parce que j'avais des derniers qui n'étaient pas arrivés. Donc, j'ai fait l'administratif juste avant que ça ferme. Et puis voilà, la première séance d'essais, pour moi, elle va être à 11h30. Il y en a eu une autre en début d'après-midi et puis fin d'après-midi et ses chronos et manches. Et puis on se met sur la redonnée. De toute façon, ça tourne toujours dans le même sens. Donc, on se prendra peut-être. Petit cadeau d'anniversaire en avance de mes parents. Merci. Je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. Et on nous a dit que ce n'était pas bien. On nous a dit qu'il fallait une plaque comme ça, les deux côtés. Oui. Là, c'est déjà bien. Mais là, logiquement, si le machin sort, c'est fini. Allez, on y va. Il y a peut-être un peu de boulot là, non ? Ben oui. C'est vrai. Il y a peut-être un peu de boulot là. C'est vrai. C'est parti. 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 C'est parti.